Deux points que je voudrais évoquer devant vous, très rapidement, revenir sur la question de l'impact dans le monde du travail. Il y a une étude de Goldman Sachs qui a évalué à 300 millions d'emplois les emplois qui vont disparaître dans les 3 ou 4 années qui viennent. J'ai une fille qui a fait l'école hôtelière de Lausanne, elle travaille dans une boîte de luxe à Genève. Il n'y a plus une seule secrétaire dans la boîte. Tous les courriers sont faits par Chagipiti, que ce soit des SMS, des mails ou des lettres. Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un qui est là, au fond de la classe là-bas, et je lui ai dit, mais je vais vous montrer. J'ai dit à Chagipiti, on m'a proposé un job dont je ne veux pas, est-ce que tu peux me faire une lettre qui soit très aimable et polie, mais pour refuser le job ? En 4 secondes, Chagipiti m'a fait une lettre qui est absolument parfaite. En plus, en me donnant les conseils, il faut mettre ton nom ici, il faut mettre le numéro de téléphone là, il faut mettre l'adresse de la voix, enfin, c'est parfait. Et si je lui demande de le faire sur un ton colérique indigné ou sur un ton humoristique, il me le fait dans un registre d'émotions qui est parfait. Et après, les prompts, toujours, si je trouve que ce n'est pas absolument impeccable, je peux le faire corriger, mais en 10 minutes ou en 5 minutes, j'aurai la lettre absolument impeccable. Il peut la faire en 150 langues et sans une faute d'orthographe. C'est d'ailleurs là que les professeurs voient s'il y a un élève à plagier, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc on a une conséquence de cette révolution. Pour les chefs d'entreprise, comme le disait Laurent et comme le dit Sam Altman, on aura dans les années qui viennent des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'un milliard de dollars, sans un seul salarié. Donc très bonne nouvelle pour le chef d'entreprise, très mauvaise nouvelle pour les salariés. Qu'est-ce qu'on va en faire ? La solution des patrons de ces boîtes, de Sam Altman, Elon Musk et les autres, c'est où en anglais on dit Elon, on dit Mickey pour dire Mickey, mais peu importe, ça revient au même. Leur solution, c'est le RUB, le revenu universel de base. C'est-à-dire qu'on va mettre, ça veut dire à terme, imaginez un monde dans lequel 70% des Français recevraient une allocation universelle pour ne pas travailler. Mais même si vous les mettez au SMIC, plus 10%, plus 20%, mais les gens vont devenir dingues, alcooliques. Quand la sidérurgie s'est effondrée dans le nord de la France, on a eu immédiatement 80% d'alcooliques qui sont morts de cancers liés à l'alcool, parce que c'est ce que... Je vous conseille un texte magnifique de Keynes, en 1929, pendant la crise de 1929. Ça s'appelle « Lettres à mes petits-enfants ». C'est tout petit, c'est publié très facilement chez LLM. C'est un très beau thèse dans lequel Keynes explique qu'on aura besoin de travailler 3 heures par jour maximum grâce aux technologies modernes pour avoir de quoi bouffer et de quoi vivre. Et il explique que ce sera très très dur pour les gens qui n'ont pas une vie intérieure très riche. Et il donne l'exemple des dames patronesses aux États-Unis qui sont obligées de s'inventer du caritatif pour ne pas mourir d'ennui. Imaginez, si vous n'avez pas une vie intérieure très riche, si vous n'avez pas une passion, quelle qu'elle soit, que ce soit la pêche à la ligne, que ce soit le ski, que ce soit la philo, que ce soit le dé... Peu importe. Mais si vous n'avez pas une passion et que vous vivez avec Bobonne ou avec Pépé et que vous vous emmerdez depuis 40 ans avec lui, mais vous allez vous flinguer. Voilà. Et donc, le travail, ce n'est pas simplement un moyen de gagner de l'argent. Comme disait mon ami André Consponville, un homme qui ne travaille pas est pauvre, mais c'est aussi un pauvre homme. Ce n'est pas la même chose. Parce que c'est les relations humaines, c'est une occupation. Et on se transforme soi-même en transformant le monde. Alors, évidemment, tout dépend du travail. Il y a des travaux qu'on fait uniquement pour gagner sa vie. Et puis, il y en a d'autres qui sont passionnants. Mais d'une manière générale, mettre 70% des Français au RUB, c'est une catastrophe absolue. En plus, vous aurez 70% des gens qui seront à quoi ? À 1 300, 1 400, 1 500 euros par mois et qui verront les autres rouler en Ferrari ou en Aston Martin. Mais ils vont les bouffer. Vous voyez, c'est un monde inviable. Et donc, moi, je suis à fond contre le RUB. D'où la question fondamentale, comment organiser la complémentarité ? Mais c'est très difficile. C'est plus facile pour les chefs d'entreprise que pour les salariés, la complémentarité. Et même pour les médecins, il y a un très beau livre d'un confrère de Laurent, mais qui dit la même chose que lui, le professeur Bibeau, qui est cancérologue à Pompidou, et qui dit, mais notre métier est mort. Il faut inventer le médecin 3.0. Mais mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, je disais, est radiologue. Et encore une fois, je lui ai expliqué les choses. Il a fini par le reconnaître. Mais son métier est pulvérisé. Ça veut dire, il faudra un humain, mais là où il y en a 10. Alors, question que posait tout à l'heure Laurent, est-ce qu'on est encore dans la logique de Schumpeter, c'est-à-dire la destruction créatrice ? Schumpeter disait, oui, l'innovation détruit des métiers, mais elle les remplace par d'autres plus nombreux. Exemple des canuts lyonnais. Vous savez, les canuts, on les appelait canuts parce qu'ils tissaient avec des grosses aiguilles qu'on appelait des cannes, tout simplement. Et ils sont remplacés par la machine Jacquard. Oui, la machine Jacquard a détruit le métier des canuts, mais elle a inventé beaucoup plus de métiers dans l'industrie textile qui s'est développée. Donc ça compensait. Mais là, est-ce que l'IA qui va détruire des métiers, par exemple de secrétaire ou de caissière, est-ce que ça va être compensé par des métiers nouveaux ? Non, évidemment pas. Parce qu'il faudra, d'accord, c'est clair, des data scientists, des spécialistes, des cyberattaques, cybercriminalités, etc. Mais pour 100 métiers supprimés, l'IA en créera 10. Parce que c'est des métiers de Bac plus 15. Vous voyez ? Et donc on a là un problème social qui est absolument énorme. Moi, pendant longtemps, j'ai dit envoyez vos enfants vers des métiers qui associent la tête, le cœur et la main. Ces métiers-là disparaîtront moins que les autres. C'est vrai. En clair, le radiologue disparaîtra avant le généraliste en médecine et le généraliste disparaîtra avant l'infirmière. Pour retourner quelqu'un à lui piquer le cul en lui disant que ça lui fera pas mal, ce qui est hautement un mensonge, un humain est meilleur que la machine. Mais c'est plus vrai. Avec la robotique, je parlais l'autre jour avec des jeunes qui fabriquent des robots infirmières. Vous voyez ? La robotique passe aujourd'hui ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Moravec est quelqu'un qui avait défendu un paradoxe en disant que les robots sont meilleurs que nous pour faire des tâches extrêmement difficiles comme porter des containers, mais ils sont moins bons qu'un enfant de 5 ans pour lasser un lacet ou pour faire un oeuf sur le plat parce qu'ils écrasent les oeufs. Mais c'est fini, ce que disait Laurent Ivray. Maintenant, vous avez des robots qui sont plus sensibles que les humains du bout des doigts qui peuvent faire un oeuf sur les plats sans écraser l'oeuf et lasser les chaussures. Donc on a là un problème énorme qui devrait préoccuper. Si j'étais encore ministre de l'éducation, ce serait évidemment mon sujet numéro 1. Et jamais je n'interdirais Tchadjipiti, je le rendrais obligatoire. Par exemple, en philo, je dirais à mes étudiants, je vous pose un sujet de philo, vous me donnez obligatoirement la réponse de Tchadjipiti, vous discutez, vous critiquez, vous commentez. C'est ça, votre travail. Mais ce n'est pas de faire semblant, ce n'est pas de copier. Et si j'étais en CM2 à l'école, je ferais pareil. Je donnerais, par exemple, une carte postale de Noël au Môme et je leur demanderais de décrire la carte postale de telle manière que le résultat de Dali ou de Midejournée soit l'équivalent de la carte, ce qui les obligerait à bien décrire la carte en utilisant les bons mots, à parler convenablement le français. J'ai mis l'exemple comme ça que je pourrais donner d'usage pédagogique de cette machine. Sous-titrage Société Radio-Canada